bon bonjour tout le monde je vais faire un petit truc relax, regarder un film dans un casse-veil on va juste faire le tour, je suis sur ma chaise c'est parfait pour regarder un film on va le mettre en français pour chaque film réalisé des dizaines d'autres restent à jamais inachevés cette série documentaire donne aux cinéastes la chance de raconter l'histoire qu'ils n'ont jamais pu raconter avant qu'est ce que le cinéma qu'est ce que l'amour ces questions me hantent depuis le début de ma carrière de cinéaste un projet de film m'obsède depuis ces 40 dernières années un film à propos de mon père et de mon enfance il m'est apparu dans un rêve son titre s'écrivant sur le tableau d'une salle de classe de mon ancienne école j'ai essayé de mener à bien ce projet de film à trois reprises mais je n'ai jamais réussi à obtenir les financements peut-être parce qu'il se déroule dans les années 60 il semble que les producteurs considèrent cette époque comme terne et complètement démodée ah salut toi quoi ça serait complètement démodée on peut pas l'attraper c'est normal l'année de mes sept ans ma famille a déménagé à séoul pour le nouveau travail de mon père il était cuisinier dans une base américaine jusqu'à ce qu'ils se retirent de notre ville oh c'est notre nouvelle maison un avion ah le chemin est placé oh c'est cute c'est intéressant j'ai déjà vu ça quelque part là je suis coincée elle est la poisson que je cherchais oh oh c'est bon non 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 j'étais un enfant plein de rêves et de cauchemars oh désolé pour le bruit le premier jour dans notre nouvelle maison j'ai vu mon père se battre contre un dragon mais ce n'était pas un monstre c'était juste la première fois que l'on voyait un tube néon ah oui je comprends pourquoi tu appelles ça un dragon nique le voilà hop je suis peut-être un peu trop proche marcu vivre à séoul fut très difficile pour toute la famille ma mère disait toujours à séoul ils t'avaleront tout cru tu dois être fort si tu veux sur nous ouais c'est ça faut que tu sois fort pour la température aussi hein le météo te le pardonne pas mon père quittait la maison tous les matins dès l'aube qu'il pleuve ou qu'il vente il ne manquait jamais un jour de travail waouh c'en paraît plus et puis ça je suis presque moi c'est sûr qu'on peut être choisi comme une arme plus tard cette année là nous avons reçu un télégramme annonçant la mort de ma grand-mère mon père et moi avons pris la route ensemble c'est le seul voyage père-fils dont je me souvienne mais le télégramme était un mensonge ma grand-mère avait prétendu être morte parce que son fils lui manquait trop je peux comprendre j'aimais l'écouter me raconter des histoires sur mon père si seulement mon pitoyable mari n'était pas allé à Kando pour gagner de l'argent ton père serait gouverneur du comté aujourd'hui j'ai eu beau pleurer et supplier rien n'a pu empêcher ce satané vieil homme de nous abandonner il a tellement neigé cet hiver là et j'avais peur d'être en retard pour la remise de diplômes de ton père je serrais fort sa main et je marchais en silence je ne savais pas qu'on pouvait voir les trucs de Steam à la même temps qu'on regarde l'hiver c'est ça ton père a soudain annoncé qu'il voulait arrêter ses études pour commencer à gagner de l'argent je n'oublierai jamais son regard lorsqu'il m'a dit ça c'est pendant ce voyage que j'ai compris quelque chose à propos de mon père et du père de mon père serait-il possible que l'absence puisse être héréditaire ? non un jour ma mère m'a raconté une histoire datant de l'époque où j'étais un jeune cinéaste qui buvait beaucoup et passait toutes ses nuits dehors elle a demandé à mon père de me donner une correction mais il s'est contenté de répondre le coeur de Myung Se va exploser si tu lui donnes des ordres laisse le tranquille j'étais surpris d'entendre ça à vrai dire si on cumulait toutes les conversations que j'ai eues avec mon père cela ne durerait pas plus d'une heure je croyais que mon père ne faisait pas partie de ma vie c'est faux mais en vérité il avait toujours été là veillant sur moi de loin et m'aimant à travers son absence c'est à ce moment là que j'ai été frappé par une sorte d'épiphanie sur l'amour mais aussi sur le cinéma les deux peuvent se révéler dans l'absence Yung Su ton père ne va pas tarder à rentrer attends le dehors s'il te plait maman quand est-ce qu'on aura la télévision plus tard plus tard quand pourquoi on peut pas en avoir une maintenant elle coûte cher une télévision à cette époque là Yung Su quand tu auras fini l'école quand j'aurai fini l'école c'est ça maintenant on va chercher ton père le jeu résumé plus tard c'est épine ouh c'était Noë? Yung Su où est ton père? euh son père n'est pas encore arrivé laisse-le jouer un peu avec les enfants Ce Noël était rythmé par les sirènes du couvre-feu. Mon père avait perdu son emploi, mais ne nous avait rien dit. Tous les matins, à la même heure, il quittait la maison pour aller chercher du travail. Nous n'avions aucune idée de ce qu'il se passait. Un jour, ma mère et moi sommes restés tard à attendre son retour. Il n'est jamais revenu. Mais pour être honnête, ce n'est pas tant mon père que j'attendais ce soir-là, que son cadeau. Un magazine que je lui avais demandé de me ramener à l'insu de ma mère. Maman, c'est papa ! C'est toi, mon chéri ? Papa ! Est-ce que tu dis ? Je ne le vois pas. Mon père n'a jamais été capable d'exprimer ses inquiétudes ou ses angoisses. Il rentrait chaque soir à la maison, le dos voûté, et se servait un verre de soju pour trouver la force de s'endormir et celle de se tirer du lit le lendemain matin. Le philosophe allemand Herbert Marcus disait à propos de la figure paternelle et de ce qu'elle représente, le père a disparu. Est-ce vrai ? Est-il possible que le père ait vraiment disparu ? Ce n'est pas trop fait mal, est-ce pas ? Il faut aller trouver du boulot maintenant. Même si je n'ai pas pu réaliser ce film, il existe toujours en moi. Il semble que le cinéma, comme l'amour de mon père, puisse se révéler dans son absence. Mais dans un sens, il a fait le film en ce moment, même si c'est juste pour le raconter. C'est déjà bien. C'est comme un petit strand. de ne pas pouvoir... Oui, là, l'écriture est sur le mauvais côté, parce que j'ai mis le casque, ils ont changé de... non, le centre n'est pas où tu te fais centrer. Il faudrait que je trouve un moyen pour que le système VR s'active à la même temps, et qu'il faut que je mets le système VR. Ça serait moins compliqué. Je ne vais pas trouver encore comment le faire. Peut-être que je devrais faire un système VR en sous-titille avant de l'appliquer dans le casque. Ça marcherait peut-être mieux. Bon, cette fois-ci, l'écriture est beaucoup plus discrète. Je ne pourrais pas vraiment le lire, là, je m'approche pour ça. Mais bon, le décor, ça prête bien. Je me demande... Comment ça a coûté pour le faire? Est-ce que ça coûte moins cher que de faire un vrai film? Parce qu'il ne dure pas très longtemps après tout ce documentaire. Bon. C'est plutôt bien. Ça, c'est ma manette. Bon, je pense que je vais arrêter là, parce que c'est fini. Il n'y a pas l'air d'avoir autre chose. Ça sera peut-être intéressant à les entendre dans d'autres langues, mais une autre fois. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée, et à la prochaine. Bye, bye!